Bonjour, merci d'être venu à cette présentation. La thématique peut-être éloignée du logiciel libre open source, c'est important que ça, puisque les logiciels libre open source sont aussi concernés par tout ce qui touche aux réglementations, d'une manière générale. Et donc là, on va parler effectivement de la facture électronique. Alors, je vais présenter ce qui nous attend sur ce sujet. Je ne vais pas forcément vous parler de logiciel. À la fin, on fera un petit zoom effectivement sur comment le monde du logiciel libre open source se prépare à ces nouvelles obligations. Donc, je suis chez l'Ipscopheny, je suis le diragent et le fondateur d'une société qui s'appelle OpenDSI, anciennement OpenDSI, qui est pronome aujourd'hui Envisia Solutions. On a un peu plus en fait avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, la facture électronique. Alors, je ne vais pas lire le texte. On a un cadre juridique qui a été mis en place, avec des textes publiés par notre gouvernement, qui visent à effectivement mettre en place la dématérialisation des flux de factures de façon généralisée. Jusqu'à présent, on avait une dématérialisation des factures entre les acteurs du secteur privé et du secteur public. C'est-à-dire que si vous vouliez émettre une facture vers un acteur du secteur public, vous êtes obligés, vous êtes obligés, aujourd'hui, de passer par le portail correspond. D'accord ? Donc, de déposer vos PDF, vos factures sur ce portail, pour qu'elles soient enregistrées, transmises à l'organisme, pour qu'elles puissent vous payer. Sans ça, vous ne serez pas payé. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un premier pas dans la dématérialisation, direction du secteur public. Et là, on franchit l'étape suivante, l'étape ultime, où on va imposer cette dématérialisation à également le secteur privé et entre acteurs du secteur privé. Derrière tout ça, se cache effectivement aussi la problématique de la TDA, donc de la connecte, et d'essayer de mettre fin à la fraude à la TDA, entre guillemets. C'est une déjustification. Après, on va voir qu'il y a quand même quelques avantages à en tirer, notamment dans le traitement, dans l'automatisation des flux, des factures, qui reste aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises une tâche un peu lourde, surtout quand on parle des factures fournisseurs, en général. Mais mettre des factures, c'est un peu trop mal. Gérer toute la facturation fournisseur, ça peut être lourd. Et puis, suivant son activité, si on fait du négoce ou autre, ça peut même être très, très lourd. Alors, il y a un calendrier qui a été annoncé aujourd'hui, qui pour l'instant est tenu, en tout cas, qui est d'imposer, donc à partir du 1er juillet 2024, à l'ensemble des entreprises qui a subjettis à la TVA, de recevoir des factures au format électronique. Donc ça veut dire que, en gros, tous les grands donneurs d'or, puisque ceux qui vont être vous, tout le monde va être obligé de pouvoir recevoir des factures au format électronique. Et ce sont donc les grandes entreprises, 5 000 salariés, ou moins de 5 millions, de chiffres d'affaires et de millions de bilans, qui vont devoir émettre leurs factures. Donc en gros, tous les grands, toutes les grosses structures, les Oranges, les CFR, enfin voilà, tous ces grands fournisseurs institutionnels, EDF et autres, vont être tenus de déposer leurs factures sur le futur portail de dématérialisation. Et là, on ne sait pas trop encore comment se passer, est-ce qu'on va continuer de recevoir les factures en PDF et en parallèle ? On sera obligé d'aller les télécharger sur le portail dont je vais parler après. Mais voilà, ça fait partie encore un peu des interrogations. Il faudra que les deux flux continuent de perdurer pendant toute la période de transition qui va s'étaler jusqu'en 2026. Donc puisque là, l'obligation d'émettre à partir du 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises, les ETI 250 à 4 000 salariés à partir du 1er janvier 2025, et à partir du 1er janvier 2026, c'est tout le monde. Donc ça veut dire qu'on aura une phase transitoire où vous allez probablement avoir des fournisseurs qui vont vous envoyer peut-être des factures comme avant, ou peut-être parcourir encore, parcourir encore, ou de façon dématérialisée par le futur portail de dématérialisation. Voilà un petit peu le planning. Il y a une phase d'expérimentation qui doit démarrer en janvier 2024, du 3 janvier au 30 juin. Il y a une plateforme de test qui doit être mise en place normalement en septembre, là, puisqu'aujourd'hui, concrètement, on ne peut rien tester. Il n'y a rien qui est en ligne pour l'instant. Le projet de développement, à ce que j'en sais, a démarré l'été dernier. Il doit y en septembre. En fait, il est mis en production dans un an. Donc il y a un plan qui est quand même très très serré pour une plateforme qui, à la fin, doit gérer 2 milliards de factures par an. On parle de ce genre de volumétrie, 2 milliards. C'est à peu près le nombre de factures et mis en France. Si en 2026, tout le monde doit passer par là, il faut que la plateforme, elle s'enquille. En 2026, ce sera un peu plus. Au moins 2 milliards de factures par an. Voilà. C'est un spectacle. Comme je suis. Alors, les acteurs de cette dématérialisation. Alors, le principal, ça va être le portail public de facturation. Ces acronyms ont commencé à les mémoriser parce qu'effectivement, on va l'entendre parler souvent. Le PPF. Voilà. Le PPF, c'est le portail public de facturation. Donc ça, ça va être le portail qui va être mis à disposition par l'État. C'est le portail qui va servir de centralisateur. Donc ça va être les choses qu'il ressent, pour ceux qui connaissent Coruspro à Coruspro, même si, a priori, ce ne sera pas Coruspro. Je ne sais pas trop encore s'il reprenne, si c'est un développement en France, je ne sais pas, on aura la surprise bientôt. Toujours est-il que c'est un portail sur lequel vous aurez un compte, sur lequel l'ensemble des entreprises du secteur privé et public aussi seront référencées à travers la base Sirène, notamment, et qui vous permettra de déposer vos factures ou d'aller retirer les factures qu'on vous aura déposées sur le PPF. Donc le PPF, ça va être donc il va être gratuit, d'accord ? Ça va être le minimum en termes de fonctionnalité, le minimum dont vous aurez besoin, c'est-à-dire je dépose mes factures, je récupère mes factures et il y aura un troisième élément, c'est encore un peu fonctionnalité, je signale si mes factures ont été payées ou pas, parce que la TVA se fait à l'encaissement pour certains. Enfin, vous savez, un petit flou encore là-dessus, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Qui va déclarer que la facture est payée ? Le fournisseur ? Le client ? Mais si elle n'est pas payée, qu'est-ce qui se passe ? On paye quand même la TVA, enfin, je vois venir des trucs un petit peu drôles au début, je pense, autour de cette histoire de signalement. Mais bon, je pense qu'on en saura un peu plus à partir de septembre quand on commencera à avoir la plateforme qui sera mise à disposition en test. Donc le PPF, voilà, c'est un minima, c'est par là que vous pourrez passer, vous aurez un compte, vous connecterez, vous pouvez poser vos factures, les télécharger. Voilà. Les opérateurs de dématérialisation, alors ça, c'est des sociétés qui existent aujourd'hui qui accompagnent les entreprises pour les aider, justement, dans la problématique de dématérialisation de factures, que ce soit fournisseurs ou clients, et qui aujourd'hui se positionnent effectivement comme un intermédiaire entre une entreprise et le PPF. Et puis, les petits nouveaux, par contre, ils sont en train de se faire référencer, c'est les plateformes de dématérialisation partenaires, les PDP. Donc il fallait laisser un peu de place au secteur privé autour de cette réforme de la facture électronique. Donc les PDP, ça va être des prestataires qui vont proposer, donc effectivement, de prendre vos factures, de les envoyer sur le PPF, de récupérer vos factures aussi sur le PPF et de vous les retransmettre avec des services qu'on va appeler à valeur ajoutée, avec des systèmes d'attestation, de transmission, d'archivage de factures, de rapprochement des factures et des paiements, de règlement en ligne. L'imagination est au pouvoir sur les services qui pourront être proposés par ces plateformes. En tout cas, aujourd'hui, il y a pas mal de sociétés. La liste, je crois, elle commencera à être connue à partir de septembre puisqu'il y a une accréditation à obtenir pour pouvoir être un PDB. Alors, ça va nous donner un petit bazar qui ressemble grosso modo à ce schéma-là avec des flux, effectivement, qui vont pouvoir circuler entre ces différents acteurs. Le point central, ça reste, effectivement, notre PPF qui est ici, avec cette souris, qui est le portail public. D'accord ? Donc là, les entreprises pourront soit directement, soit au travers d'un organisme de dématérialisation, déposer leurs factures. À l'inverse, vous pourrez récupérer vos factures ou directement ou passer par un organisme de dématérialisation, un tiers de société. Bien entendu, cette centralisation des factures va permettre de transmettre à l'administration fiscale les informations qui devraient permettre à terme d'automatiser la déclaration des TVA. C'est quand même le but à la fin. Voilà. Et puis, nos PDP, auprès de qui, vous pourrez souscrire, effectivement, des offres, des offres d'abonnement et autres. Donc, soit y accéder au travers d'un Europe, encore une fois, dans l'organisme de dématérialisation, soit en direct. Donc, des petites chevèches qui ne les a pas toutes mises, sinon ça fait un peu fouillis. Mais, voilà, qui vont nous permettre de déposer aux factures. Les PDP vont les transmettre au portail public. Quoi qu'il arrive, ça retombe dans le PPF. Voilà. C'est ce qu'il faut vraiment garder en tête. Quoi qu'il arrive, tout tombe dans le PPF. Alors, comment on peut s'y préparer ? Il va falloir. Ça ne va pas trop y avoir le choix. Déjà, il va falloir au niveau de... Quand on va déposer ses factures, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y en a qui utilisent Corospro aujourd'hui, ou pas. On connaisse. Ouais, quelques-uns. Corospro, quand vous déposez une facture, il faut mettre une bureau de sirène, ce que soit le bon parce que sinon, vous allez avoir une facture à la mauvaise personne. ça veut dire que dans vos logiciels de gestion, dans votre système de gestion, il va falloir fiabiliser un petit peu ces informations parce que si on envoie la facture aux mauvais payeurs, malheureusement, on ne risque pas d'être payé. Donc, ça risque de générer un peu de troubles administratifs, entre guillemets. Contrôle des données, alors, dans tout ça, on a un format, le format qui s'appelle le facture X. Alors, ça veut dire quoi ? En fait, le facture X, c'est un format qui va servir de base à la dématérialisation. Donc, c'est un fichier texte, si on veut faire simple, structuré, qui contient les informations de votre facture, qui vous êtes, qui vous facturez, numéro de facture, date, montant, hors-taxe, TTC. et on a, alors, je ne rentre pas dans le détail, mais on a différents niveaux de facture X. On a du facture X très basique, où on a juste le montant total, les informations d'antenne de la facture. On a du facture X où on peut voir le détail des lignes. Donc, ça, ça peut être intéressant si vous allez à terme, si tout le monde peut fournir ce niveau de détail, parce que ça va permettre, notamment au niveau des logiciels de gestion, d'importer automatiquement, et de façon très fiable, les factures de ces fournisseurs, ouf, plus de recédi, va gagner beaucoup, beaucoup de temps, enfin, potentiellement. Voilà, et quoi qu'il en soit, ce format facture X, donc, ce fichier, il est, en fait, embarqué dans le PDF que doit générer votre logiciel de gestion. Donc, ça sous-entend aussi dans les fonctionnalités que doit avoir votre ERP, votre logiciel de gestion, c'est qu'il doit avoir cette capacité à générer, effectivement, des fichiers au format PDF, slash A, avec ce fichier XML embarqué, parce que, si vous voulez utiliser le PPF, il faudra que le fichier PDF que vous déposez sur le PPF, il soit à la norme facture X. Ça va être exigé. Voilà, donc, ça, c'est une première contrainte aussi qu'il faut avoir en tête, il va falloir savoir générer du facture X. Voilà, donc, il va falloir y mettre. Donc, ça, après, pareil, depuis le chien de l'ansion, on le fera manuellement, vous connecterez à votre compte, vous mettrez vos PDF, machin, etc. Soit, si on a un logiciel de gestion qui intègre une interface avec le PPF, le PPF va fournir une interface de programmation, une API, donc, qui va permettre de se connecter et d'automatiser l'envoi des factures. C'est le même système qu'on a aujourd'hui sur Corus Pro, qui existe déjà, qui permet, en fait, à des applicatifs externes d'aller directement déposer les factures sur Corus Pro. Donc, demain, on pourra le faire aussi de façon automatisée avec le PPF. Il faudra aussi être en mesure de recevoir ces factures. Donc, pareil, soit j'irai sur le PPF, je vais télécharge, soit j'aurai dans mon logiciel de gestion une brique qui me permettra d'importer mes factures et là, cette brique, très probablement, prendra aussi en charge la création automatique de ces factures dans le logiciel pour éviter toute ressaisie. Donc ça, c'est un peu les briques de base, les trois briques qu'on peut identifier aujourd'hui. Bien identifier ses clients, ses fournisseurs avec leur numéro sirène, pas toujours fait dans les logiciels de gestion, avoir des données fiables. Génération de facture X, capacité de lire du facture X et éventuellement, sur le gâteau, disposer d'un composant, d'une passerelle qui vous permettra d'interagir avec le PPF et notamment, je parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle la signalisation, le fait de dire la facture est payée, pas payée. Ça aussi, si votre logiciel de gestion est à part, ça sera un confort, sinon il faudra passer par la plateforme. Alors, très rapidement, par qui vous passez ? PPF, PDP, OD, qui vous voulez choisir ? Je n'ai pas de réponse très définitive à ce jour-là. Voilà, ça dépendra de vos besoins, ça dépendra des possibilités de vos outils aussi en second. Qu'est-ce que votre outil est-ce qu'il s'est généré à un facture X ? Il ne s'est pas généré à un facture X. Vous passerez peut-être par un PDP qui se charge de prendre votre PDF, d'inclure du facture X dedans ou de le transmettre au PPF, peut-être. Voilà, donc ça, ça va être vraiment les... Voilà, c'est encore un peu difficile de dire qu'est-ce qu'il y a. En termes de coûts, le PPF sera peut-être le moins cher, je dis peut-être parce qu'il fera quand même peut-être passer par un organisme de dématérialisation au passage. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça sera probablement pas neutre en termes de coûts pour les entreprises que d'automatiser cette fonctionnalité-là, cette attente réglementaire. Il y a un petit déport de coûts de l'État qui se fait faire que vers les entreprises. Voilà. À la marge. Hein ? À la marge. À la marge, probablement. Mais le PPF sera gratuit d'accès si vous voulez nous faire la marge. Alors, je vais juste faire un zoom pour finir sur un logiciel de gestion qu'on connaît bien chez l'État qui est Dolibar. Donc Dolibar, c'est un logiciel libre, c'est un logiciel de gestion en entreprise et un module de gestion pour les associations aussi, c'est gérer des dons, des cotisations. Ça va au-delà de ce domaine-là. Alors, aujourd'hui, on a développé, nous maintenant, il y a trois ans, avec un partenaire VDoc qui est un organisme de dématérialisation, un module qui s'appelle Corus Pro qui permet d'automatiser l'envoi des factures de Dolibar vers Corus Pro. En gros, sur ma fiche facture, j'ai un bouton Envoi Corus. Si j'ai bien rempli toutes les infos, je clique, ça envoie ça directement au portail et après, dans Dolibar, je suis directement le statut d'avancement de ma facture. On a déjà travaillé, nous, commencé un peu à travailler avec notre partenaire. pour dire qu'est-ce que tu as prévu pour le PPF. Il nous dit que je serai prêt dès que j'aurai des API que je peux tester, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, donc à partir de ces temps. Très probablement, en tout cas, pour aujourd'hui, Dolibar, parce que notre module est à ce jour pas la seule solution pour transmettre des factures à Corus Pro, puisque Dolibar, aujourd'hui, c'est un module facture X. Dolibar est capable aujourd'hui, à l'heure où je parle, de générer des fichiers à la norme facture X. Il y a déjà un composant que vous pouvez installer sur Dolibar qui sait le faire. Donc Corus Pro acceptant déjà le facture X, vous pouvez aussi générer des factures X et le déposer directement sur Corus Pro. Il y a quelques clics de plus, mais ça marche aussi. Voilà, donc aujourd'hui, mais si on veut une solution complètement intégrée à Dolibar, effectivement, pour l'instant, il n'y a que notre module qui existe et effectivement, on passe par un intermédiaire au dialogue parce que la complexité de l'API de Corus Pro nous a fait pas mal fier. Donc ça, on peut, deux mots pour conclure là-dessus, par rapport au logiciel de l'Igle, le peu de sources, toutes ces évolutions réglementaires, c'est des choses qui ne sont pas simples à prendre en compte, surtout sur des logiciels comme Dolibar qui sont développés par une communauté, d'accord ? Alors, certes, des entreprises, mais malgré tout, des entreprises qui font évoluer d'outils sur leur fond propre, sur des marges qui sont plus petites qu'un éditeur qui facture de la licence de façon traditionnelle. Donc c'est toujours des efforts assez conséquents. Ces API-là sont loin d'être simples et simples de loin et demandent un gros effort. Il y a eu quelqu'un dans la communauté qui s'est cassé les dents à essayer de développer un produit pour Corus Pro pour permettre de connecter directement à Dolibar sur Corus Pro. Au bout d'un an et demi, il a jeté l'éponge et on a dit, bon, il fallait qu'on trouve une solution pour nos clients. Donc on est allé voir effectivement ce prestataire français, on n'est pas allé voir de l'autre côté des Etats-Unis, c'est un prestataire français qui effectivement est spécialisé dans les solutions des météorisations. Voilà. Et donc, si tout va bien, on aura un minima je pense l'année prochaine, on fera évoluer notre module pour supporter le PPF. ça doit être assez simple parce qu'en fait, le DDoC fournit une API normalisée donc en fait, Corus Pro ou PPF, ça ne devrait pas changer grand chose pour nous si ce n'est qu'on intégrera la fonction de réception. Dolibar, c'est aujourd'hui, si vous utilisez un module qui s'appelle Scamid Voice, c'est aujourd'hui intégré automatiquement du FacturX. Donc Dolibar est déjà très bien prêt, on s'est généré, on s'est intégré du FacturX. Donc même au pire, à la main, on saura gérer le PPF. Voilà. Voilà un petit peu. Sur d'autres outils, j'ai changé un peu avec la communauté Odoo, la version communautaire. Donc là aussi, il y a des travaux qui sont en cours et des gens qui commencent à se pencher sur l'API. On va voir peut-être pour essayer de collaborer entre la communauté Odoo et la communauté Dolibar pour peut-être faire quelque chose de commun sur le sujet. Parce que, voilà, peut-être utiliser un peu nos forces pour député l'API, etc. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cette partie concernant le FacturX. une fois que ce sera bien en place bien redé, je pense que ça sera intéressant pour y avoir peut-être des coûts, mais en tout cas en termes de... On devrait pouvoir se refaire sur les coûts administratifs à l'arrivée, le gain de temps et la fiabilisation surtout. Parce qu'aujourd'hui, quand on saisit manuellement, on sait ce qui peut se passer. Les erreurs de saisie, c'est toujours vite arrivé. Donc ça, ça permettra quand même de le bien automatiser ou presque industriel et industrialiser pour certains acteurs cette partie-là. Ça ne sera pas du luxe. Voilà. Si vous avez encore des questions sur le sujet, on peut se retrouver après sur le stand d'Isla Solutions qui est à peu près en face là-bas. J'ouvre les logos. Voilà. Écoutez, je vous remercie pour votre attention et à votre disposition pour toutes les questions. Merci. Merci.